salut à tous on fait une petite vidéo pour faire le point sur les crypto avant je vous rappelle que dans la description des vidéos vous avez le lien pour rejoindre le discord que vous pouvez me contacter par le chat sur le discord ou sous trading view vous pouvez me follow sur ce pseudonyme et si vous voulez tester les indicateurs je vous rappelle que le test est 100% gratuit donc on va passer au crypto assez rapidement parce que pas grand chose à bouger on attaque par le bitcoin donc le bitcoin moi je vous présente toujours l'idée c'est celui là où il ya le compte voilà toujours l'idée où on est monté en 5 ici et on fait une correction abc qui pour moi n'est pas terminé les 61% fibres ont bien été touchés sur la mèche ici mais clairement je pense que tout ça c'est potentiellement un et un seul mouvement alors qu'on peut faire arrêter là ou là pour là ça dépend du compte qu'on veut bon ça change pas grand chose je pense toujours qu'on doit aller voir un petit peu plus bas j'ai toujours des achats dans la case verte pâle et je garde cette zone en tête pour plusieurs raisons d'art pourquoi ces deux ont identifié ici un niveau clé sur market reader si je vous enlève le voyez le trait noir ici c'est un des niveaux clés c'est là où on est venu se poser ça correspond également à 61% fibres qui est relativement intéressant pour concordance et ici on peut voir qu'il ya beaucoup de niveaux clés qui ont été laissés également dans toute cette zone ici ce qui fait que ça rend ce niveau aussi attractif niveau volume donc je reste toujours dans cette idée là si on regarde les autres indicateurs donc ça c'est mon oscillateur on voit qu'il est en train de complètement s'écraser disparaît petit à petit d'accord ce qui montre la perte de momentum dans les mouvements que l'on a à l'heure actuelle on voit que le dame qui a eu ici c'est celui là il a beaucoup moins de momentum que les dames qui a eu là que les dames qui a eu là ce qui signe qu'on approche de la fin probablement de la correction on a déjà un premier signal d'achat qui se met en place à mon avis on peut tirer un petit peu plus bas encore si on regarde l'accumulation distribution je pense que ça fait no comment on a une énorme divergence entre la baisse que l'on voit sur ça et la croissance que l'on voit sur ça et on voit que la tendance à l'heure actuelle ça c'est mon évaluateur de tendance qui est toujours en bêta test là il est présenté souvent brut il est plus joli normalement voit qu'on est neutre on est vers 0 donc ce qui va bien avec une correction si on passe sur eth eth bas c'est exactement la même chose pour moi ça la même forme on a dû monter en 5 corriger en 3 on est bien venu chercher la zone des niveaux clés voyez un niveau clé ici en noir un niveau clé ici en noir regardez si je relis les deux et que je les prolonge voyez c'est pile la zone sur laquelle on est venu mécher donc moi j'ai déjà des achats en cours sur eth on a bien trouvé un support au niveau du prix c'est à dire alors c'est pas calculé de la même façon ça c'est plutôt au niveau des cycles de prix c'est à dire qu'on a eu un échec de démarrage de cycle baissier ici donc ça montre qu'au moins la tendance est en train de s'affaiblir c'est la tendance enfin ce mouvement baissier s'affaiblit c'est exactement ce qu'on est en train de trouver sur l'oscillateur on trouve des signaux d'achat sur ce premier mouvement je vous l'ai dit c'est pas celui là qui m'intéresse c'est le suivant et mon autre zone de prix voyez là partout tous les petits traits noirs là c'est des niveaux clés ça fait une belle zone également pourquoi pas venir mécher un peu plus bas ce qui ferait des corrections très profondes pour cette vague cette vague là mais pourquoi pas comme je vous l'ai dit on gère un risque moi j'étale mes entrées j'ai aucun souci avec ça j'ai aucun souci de pas fanfaronner après en disant j'ai acheté le dip du dip ça m'arrive quand même assez régulièrement mais sur les retracements comme ça petit tuté surtout quand vous avez des comptes comme bitmex ou kraken même si le cours s'arrête à 61% vous pouvez ici avoir une mèche à 78% alors que les autres cours l'ont pas fait et donc ça vous améliore toujours l'entrée le petit coquin de l'histoire à mon avis c'est l'icône qui depuis le début si vous suivez les vidéos à mon avis ne fait que des flats depuis le début il s'amuse à faire ça et je me demande si c'est pas ce qui l'a refait car j'aurai quand même furieusement envie de mettre la vague 5 ici et je me demande si là on n'a pas fait si on zoom un peu quelque chose du style qui ferait 1 je vais vous mettre les qui ferait 1 2 3 1 oh non peut-être pas c'est pas ça que je voulais faire attendez je recommence j'ai fait un clic de trop si on n'aurait pas fait une espèce de flat du genre a b c a b c et c ici qui est bon ici plutôt bon c'est moche bon vous avez compris l'idée c'est à dire qu'on aurait fait 3 3 et ça c'est un mouvement en 5 ici donc on aurait fait une espèce de flat ce qui voudrait dire que sa correction est finie vous voyez qu'il se comporte quand même pas pareil que les autres il a une montée qui fait un peu plus saine donc 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 ce qui m'avait poussé à racheter dès la case à 38 50% sur ethereum sur lightcoin pardon et bien sûr j'ai aussi des ordres sur l'autre case vert ici qui sont entre les 61 et 78% mais lui lui vu que c'est un petit coquin depuis le début je me méfie un petit peu de cette histoire on voit bien que ça c'est correctif on trouve des échecs de cycle partout c'est à dire qu'on n'arrive pas à démarrer une tendance on prend des échecs à chaque fois donc ça c'est parfait là encore nos comments on a plutôt une accumulation qui distribution qui est favorable et on voit bien la différence avec les autres si on regarde l'indicateur des tendances qui l'autre était ils étaient à 0 voire moins quelque chose et lui il est déjà à 7 le maximum en mettant 12 comme je vous ai dit c'est l'indicateur brut donc il est potentiellement déjà en train d'essayer d'installer un mouvement tendanciel même si on voit que là il a pris un gros stop c'est à dire qu'il a tenté pour échec échec sur niveau clé voilà donc bon mais lui je me méfie quand même beaucoup 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 vu ce qu'il nous a fait les fois d'avant vu qu'il a fait que des flats je m'en méfie beaucoup surtout que j'ai beaucoup de mal à compter 5 là dedans je vois bien un 5 là d'accord c'est à 1 2 3 4 5 mais je vois pas 1 2 3 4 5 c'est à dire je trouve que là les degrés sont pas très bons au niveau des vagues bon à voir c'est juste une idée à garder en tête ça change pas grand chose dans l'histoire comme je vous ai dit sur les retracements je me prends pas trop la tête je rachète surtout des niveaux fibo plutôt que des formes de correction ça m'a réussi beaucoup mieux et si on revient au stélar et bien le stélar en attend toujours je vous ai dit que mon petit favori ça restait cette zone ici là dans la vidéo pourquoi mais c'est la même chose c'est une confluence de niveau clé autour du 78% fibo on voit qu'on est venu chercher un peu au delà des 65% fibo la correction n'est pas fini on voit sur ce démarrage ici on a trouvé un échec de tendance on est reparti dans l'autre sens et ce que je vous avais dit c'est que quand on faisait ça moi je m'attendais encore une vague de baisse je pense qu'elle va encore potentiellement arriver donc avoir à surveiller donc potentiellement encore une ou deux journées rouges sur les crypto et puis après on va voir où le compte est bon et puis c'est parti on va pump hard où le compte est pas bon et on a fini dans ce cas là des mouvements qui sont en fait baissiers je vous montre plus grosse ut ce que je veux dire alors je vais vous montrer d'abord sur la litecoin parce que c'est lui pardon qui est le plus évident regardez litecoin si je prends le bottom de ma vague a que je rapporte à la fin de ma vague b ça me donnez une zone pour l'égalité a égale c qui faisait cette ce gros carré vert là et qu'est ce qu'on a fait ben on est venu dedans sans souci d'accord ce qui veut dire quoi mais ce qui veut dire que à l'heure actuelle on a très bien pu faire a baisser c'est à dire c'est ce compte rouge ok c'est à dire avoir fini une grosse correction daily et repartir à la baisse pour faire un nouveau une grosse vague b sière daily et aller chercher les 10 dollars sur litecoin par exemple c'est tout à fait possible alors à l'heure actuelle ben à l'heure actuelle c'est à voir parce que pour l'instant on sait pas il va falloir voir comment on réagit sur ces niveaux fibo on voit qu'en H8 ici on a un gros niveau on a un gros niveau clé qui s'éprint sur le 61% fibo donc je vais monter un petit peu ma zone de rachat voilà donc c'est à voir il faut garder ça en tête c'est à dire que moi je vous défends un scénario plutôt haussier encore c'est à dire aller chercher encore plus haut sachant que moi je vais considérer que si on casse b ici enfin cette vague b ici qui correspond à 56 dollars si on la casse c'est terminé il y aura plus de comptes baissiers qui vaillent à mi-terme dans le sens où c serait largement supérieur à 1.618 de A et donc pour moi c'est un valide à baisser ça fera donc au minimum une correction complexe qui devrait nous amener encore plus haut d'accord et au maximum une nouvelle tendance enfin une nouvelle première vague de tendance et après comme je vous l'ai dit moi je défends très largement une grande vague de daily derrière ou daily weekly quasiment qui va durer des plombes et des plombes où il n'y aura pas grand chose à faire sur les cryptos voilà l'idée EOS a à peu près la même tête dans le style vous voyez la case rouge c'est la case où A peut être égale à 3 donc A peut être égale à C et c'est exactement ce qu'on voit hop qu'est-ce que c'est ça on est venu pile dans cette zone là ok on y est venu de forme impulsive donc on a bien une impulsion, une correction, une impulsion donc on a très bien pu faire A, B, C et c'est terminé et là on attaque la première vague de baisse qui serait terminée ici une consolidation en 3 et on repartirait donc ça va être très intéressant de voir comment se comportent les cryptos pour la remontée ici moi j'attends une remontée en impulse, en impulse forte c'est-à-dire le démarrage d'une vague 3 de 3 donc une vague qui pulse et ce qui va nous permettre de faire la différence entre le compte baissier daily et le compte haussier daily je privilégie toujours le compte haussier pourquoi ? parce que Bitcoin si vous regardez il n'a pas du tout cassé son plus haut donc Bitcoin il a fait une première vague haussière impulsive une grande correction, une nouvelle impulse derrière et là il est en train de corriger cette impulsion le problème c'est que la dernière impulsion qu'il a fait n'a pas cassé le plus haut de l'impulsion précédente ce qui me fait penser que ça c'est ce que je vous ai déjà dit dans les autres vidéos c'est que ça c'est bien une impulsion mais qui est d'un degré inférieur à celle-là si par exemple ça c'est un degré 1 d'impulsion ça c'est un sous-degré 1 ce qui veut dire que toute cette vague pour moi est juste une vague 1 en fait d'une troisième vague qui va arriver une troisième vague du même degré que ça voilà et donc c'est ce qu'on attend de voir et comme je vous rappelle c'est juste une évaluation de probabilité il y a des invalidations si on vient casser ce plus bas ici 3 326 c'est game over c'est terminé c'est terminé pour ce compte là qui sera donc totalement invalidé et voilà et vous voyez que donc ça c'était la zone de rachat qu'on avait mis avant et vous voyez qu'ici d'une manière très intéressante hop on a deux niveaux clés entre 3528 et 3441 qui sont 78 et 88% fibo à garder en tête au cas où on vient de faire une petite mèche dessus sur BitMEX c'est tout à fait possible moi je laisse toujours traîner les petits ordres par là de toute façon alors on voit qu'on avait un niveau clé ici qui s'était mis en place et c'est ça sur quoi on est en train de s'arrêter à l'heure actuelle qu'on travaille mais on voit qu'il y en a deux autres à aller chercher derrière donc ça reste tout à fait c'est possible voilà je vous souhaite une bonne journée à tous et c'est pas ça